Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Vous nous suivez de partout, nous vous disons merci de votre fidélité qui nous honore. De partout où vous nous suivez, bienvenue encore aujourd'hui, c'est mercredi 17 janvier, à suivre ces nouveaux numéros où nous avons l'honneur de recevoir messieurs Georges, notre invité, bonjour. Oui bonjour messieurs David, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais, bonjour tous les amis de la RDC, bonjour le monde indien qui pourra nous suivre. Nous sommes encore ravis de vous prendre encore peut-être certaines minutes pour discuter certaines questions d'actualité et nous sommes très 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 joyeux de vous annoncer que bientôt la fin de la guerre du M23. C'est la grande question d'actualité qui écume la région, presque toute la région de Graalac qui est déjà concernée par la question. Et nous sommes là et nous allons discuter d'autres questions d'actualité et ça pour autant oublier qu'aujourd'hui c'est aussi la date commémorative de la date de la mort de notre premier héros Emery Patrice Lumumba qui nous a l'institut dans le cadre politique, dans le cadre de défendre l'indépendance politique et économique de la RDC. Qui fait d'ailleurs notre élite de chaque jour, qui fait la codité même de Félix Tissé qui est aujourd'hui, qui est aussi un héros vivant de cette république. Et c'est pourquoi nous vous invitons à bien nous suivre. On va parler de la situation sécuritaire à l'est de la république. On en parlera plutôt aussi des communiqués du M23. Mais également de cet événement en mémoire de Patrice Emery Lumumba qui est mort un 17 janvier à 1961. Mais on commence avec ce communiqué du M23. M23 à RDF a mentionné dans un communiqué la mort de deux de ses commandes. Suite aux frappes de FRDC dénonça une violation de ce seul effet. Les M23 annoncent que les FRDC ont violé et cessé le fait et ok, ils ont perdu des hommes. C'est pour la première fois que les M23 acceptent qu'ils ont perdu les hommes. C'est-à-dire que les FRDC avancent, monsieur Jean. En fait, voilà l'histoire est en train de rattraper la réalité. Nous l'avons toujours annoncé que les M23 n'existent que par coquilles vides en hommes immatériels. Maintenant, voilà que le mouvement lui-même vient de reconnaître la mort de ces hommes. Vous savez, dans l'armée, surtout dans la rébellion, quand une rébellion reconnaît qu'elle a perdu certains de ses commandants. Imaginez derrière les commandants. Imaginez les hommes derrière combien doivent avoir trouvé la mort. Quand on a perdu un commandant, un commandant est l'homme le plus protégé dans l'armée. Quand on a perdu un commandant, les éléments doivent être, beaucoup d'éléments déjà perdus. Et moi, j'ai dit, en fait, Makinga et ses hommes, Kagame et ses acolytes, les impérialistes derrière Kagame et tous leurs staffs, vous n'avez qu'une seule chose. Retirez-vous du sol congolais. Le peuple avait déjà annoncé, retirez-vous de la RDC. Ce n'est pas une mine à exploiter, moi encore une terre à dévaliser. Retirez-vous avant qu'il ne soit tard. Vous venez de reconnaître que vous avez perdu deux de vos commandants. Avant cela, il n'y a jamais eu d'autres morts, c'est vrai. Il y en a déjà eu, de plusieurs. Même Makinga serait parmi ces gens-là. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'a pas fait une seule vidéo pour prouver son existence. Et comme Makinga n'est pas un commandant, voilà qu'on n'avait même pas parlé de sa mort. Alors, Willy N'goma, Willy N'goma, Willy N'goma, après ce commandant, ce serait vous. Si vous ne faites pas attention, vous serez enterrés sur ce sol. D'ailleurs, moi, je ne peux même pas vouloir que vous soyez enterrés en RDC. Il faut que vous retourniez au Rwanda et que vous soyez avalés par le sol rwandais. Avoir perdu des commandants, toute la population gomatracienne, toute la population congolaise est content de cet événement. Moi-même y compris. Parce que les hommes qui viennent nous sémer la mort doivent aussi partir par la mort de la même manière. La Bible est claire là-dessus, ce n'est pas moi qui évente ça. Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et moi, je répète, j'ajoute, celui qui tue par les armes, enfin, il périra par nos socoyes et nos drones. Kaga, mais si vous ne faites pas attention, vous allez risquer d'habiller votre population de toute sa jeunesse. Parce que, de la manière dont vous avez mené les opérations, nous nous sommes aussi préparés à conséquence pour réagir, pour récupérer tous nos sols, toutes nos terres déjà occupées. Et surtout, vous envoyez les vaillards combattants qu'on appelle les Oazalelou, qui ne jurent qu'à avaler même votre existence. Kaga. Verikukureva. Ça vous regarde. Ça vous regarde, oui. Ça vous regarde. Si vous ne faites pas attention. Attention. Le M23, dans son communiqué, écoutez ce qui est signé, le M23 a respecté le cessez-le-fait, imposé par les dirigeants généraux régionaux et partenaires internationaux, que le régime de Kinshasa a bafoué et ignoré. Le mardi 16 janvier 2024, le régime de Kinshasa a une nouvelle fois violé le cessez-le-fait et a imposé en attaquant nos forces sur les lignes de front et en conduisant des actes d'assassinat derrière nos lignes de front, tu vois, d'aide de nos commandants. De ce fait, de ce qui précède, le M23 a bien compris le message lui adressé par le régime de Kinshasa et il répondra de manière adéquante. De manière adéquante, c'est-à-dire quoi ? En fait, bon, je vois que... Est-ce qu'il prévient aussi le M23 ? D'abord, ça, c'est un événement que moi j'appelle un événement mineur. On en a déjà eu plusieurs fois sur notre frontière. Et vous savez que notre frontière qu'on est aussi, c'est ce qu'on appelle une limite presque pas très, très, très bien illucidée, pas très, très bien démontrée. Nous avons appris que certains éléments, à vouloir se rendre dans les postes, ils se sont déjà retrouvés, peut-être réveillés, les Rwandais. Et au lieu que les Rwandais, maintenant, les appréhendent et les arrêtent, lui a procédé par tuer l'un de ces trois éléments. Désolant. Ignorant que les Rwandais toujours font des pareils aussi chez nous. Bon, ok, nous sommes déjà dans une zone agueur. Mais je répète, Kaga me paiera cela très cher. N'est-ce pas qu'il croit que nous, nous sommes endormis. Nous ne sommes pas endormis. Nous sommes aux agueurs. Et les choses qui vont suivre vont risquer de se payer très cher. La seule grande condition, les deux autres qui ont été arrêtés doivent d'abord être rapatriés. et sa condition. On y revient après, M. Georges, le Oazal M23 combat entre Oazalendo et M23. À moins de 7 km de la cité de Moussaki, les jeunes résistants, appelés Oazalendo, ne girent que par récupération de tous les territoires sous occupation du rappel du M23. Encore une fois, j'entends que les jeunes Oazalendo ont conquis Karouba, ils sont presque à apprendre de tout Moussaki. En fait, David, je l'ai dit, les Oazalendo ne doivent pas récupérer tout l'espace conduit par le M23 Rwanda. Et voilà, maintenant, ils sont déjà en progression. Ils doivent récupérer tout l'espace, toute la terre, déjà sous l'embrise du diable. Les Oazalendo, moi, je n'aime pas chaque fois plus parler des Oazalendo pour ne pas donner aussi les stratégies à l'ennemi. Les Oazalendo restent déjà nos affaires déterminées. Laisser-les faire leur travail, c'est très bien que, ils ne sont même pas ni payés par qui que ce soit, ils sont seulement engagés pour la lutte, pour la patrie. Alors, les Oazalendo doivent faire leur travail, ils sont en train de le faire, nous le savons très bien. nous disons seulement à l'ennemi de se retirer. Je répète encore à Kagame et surtout, ce plafond qu'on appelle encore les impérialistes, y compris ce qu'on appelle les multinationales, qui financent chaque fois Kagame. Il n'y a plus d'autres formules que de vous retirer. Sinon, le reste, nous sommes déjà en unité. Nous sommes déjà une coalition très forte, à commencer par le FRDC, son commandant suprême, Félix Tsekedi, suivi de son commandant général des forces des armées qu'on appelle Christia Tchuewe. Mais à côté, nous avons les Oazalendo avec leur coordination formée par SRT Boulenda. Il fit aussi un grand Mousalendo Padiri Boulenda. Je vous salue. Monsieur Georges, il y a aussi, je dois compléter la liste, il y a maintenant une grande force régionale qu'on appelle le SADEC qui ne gire que restaurer la paix en RDC. Imaginez-vous vraiment Rwanda avec toutes vos forces. Croyez-vous que vous allez vraiment nous prendre en otage tous comme ça ? Y compris moi, Georges. Amo Tawesa, Amo Tawesa, vous n'allez rien, rien, rien faire. Est-ce que la SADEC ne va pas aussi échouer comme la Péléacée ? Non. SADEC C'est SADEC. EAC, c'est EAC. D'ailleurs, vous allez comprendre par après, peut-être qu'on va développer un peu après, qu'actuellement, à cause de la rivière de la face de la SADEC, toute la région est déjà en ébullition. Aujourd'hui, entre la Tanzanie et le Kenya, ça ne passe plus, le courant ne passe plus. Aujourd'hui, entre la Tanzanie et le Rwanda, le courant n'est pas au bon fixe. Aujourd'hui, le Rwanda et le Burundi, ça ne tient pas. aujourd'hui, la RDC, le Rwanda, le Luganda, vous voyez, donc toute la région est déjà empragée par la situation. Le Perda, c'est la force de l'EA, c'est comme il a déjà perdu sur terre. Et aujourd'hui, maintenant, sur le plan politique, ça n'existe plus. SADEC, SADEC est formé de 16 pays. D'ailleurs, leur commandant à Biest, nous ne sommes pas venus pour construire les maisons, se faire des bonnes voitures. Nous sommes venus pour une mission bien déterminée. 12 mois ou rien. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont déplacé. Je n'ai pas dit qu'il y a eu dans les deux. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Vous, bientôt, vous allez être dans vos maisons, dans vos champs. Donnez-nous seulement un petit moment. le petit moment, c'est combien ? Peut-être deux jours. Peut-être douze jours. Un petit moment seulement. Et Kaga me le sait déjà. Même William Miruto, on le connaît déjà. Il a voulu jouer la politique de l'Autriche. Il se cache alors que toute sa partie extérieure est exposée. L'Autriche, vous savez, c'est un oiseau qui vit dans le désert. Quand il cache déjà sa tête, il croit qu'il est déjà caché alors que tout le reste du parti sont exposés. William a voulu se cacher derrière l'EAC. Mais il a joué mais il ne m'a qu'un. Alors qu'il en dirait d'abriter M. Nanga, il en dirait même de favoriser le M23 à venir conquérir la partie Est. et il sortira le plus malheureux. Lui avec Agamé, ils seront enterrés dans le même cercle. Nous sommes à l'entrée Caruba. Ça, c'est le Oisalendo. Aujourd'hui, mercredi 17 en janvier 2024. Nous sommes à l'entrée entre Caruba et Mouchaï. Nous avançons et nous avons déjà ouvert la route pour permettre aux civils et les libres et les résistants à l'entrée et les résistants Pourquoi est-ce que le FARDC met en avant les Oisalendo et N. ne se manifeste pas ? Est-ce qu'ils ont perdu les biens de l'entrée ? En fait, le FARDC travaille sous un commandement bien structuré. Commençant par le commandant suprême, le chef de l'État. En tant que le chef de l'État n'a pas encore prononcé un mot là-dessus, il ne peut pas s'assarder sur terre. C'est commandement C, service commandé. Mais je pense que vous avez suivi Falskaboué. Hier, il a été clair. Maintenant, aujourd'hui, le chef, c'était hier. Nous ouvrons maintenant les fronts pour récupérer toutes les terres déjà congues par le diable. Cela s'est fait hier. Et vous voulez qu'ils disent encore quoi ? Quand les commandants à force terrestre qu'on appelle encore coordinateurs des opérations au nord qu'il faut aujourd'hui, il s'appelle le général Falskaboué. Il l'a dit hier. Vous voulez qu'il le dise chaque fois ? Non, il l'a déjà dit hier. Aujourd'hui, ce sont les Ouazani qui sont d'abord sur terre. et les plans militaires n'ont jamais toujours été livrés sur les médias. Nous, on a parlé, c'est important qu'on a terminé d'abord le fond. Nous ne connaissons même pas le fond qui est là-dedans. Les spectateurs ont appris qu'hier, les drones ont bombardé. Est-ce qu'on a informé quelqu'un ? Est-ce que les Ouazani ont des drones ? Pour vous dire que les FRDC sont déjà engagés là-dedans. Quand on est partis bombardés avec nos drones à Nyonger, à Kiwantia, est-ce qu'on a informé quelqu'un ? Monsieur Georges, on va rétérer une chose. C'est pour vous dire que les FRDC ont leur méthode de travail qu'on ne peut jamais livrer aux médias. Monsieur Georges, on va rétérer sur une chose. Il y a deux fois où ce n'est pas pour la première fois, on va préciser ici bien, ce n'est pas pour la première fois que les FRDC ou les Ouazani n'ont repoussé les M23. Mais il y a deux fois où les M23 arrivent encore à reconquérir ces espaces qui ont été pris par les Ouazani. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? En fait, Monsieur David, la guerre, elle est ce qu'elle est. La guerre a ses caprices. Mais aussi, je dois vous signaler quand même une chose, même si je le dis sur le micro, bon, ça l'a... Non, non, est-ce qu'on peut dire, Monsieur Georges, est-ce qu'on peut dire que sur les plats organisationnels, les M23 sont plus que... Non, non, les M23, s'ils étaient plus organisés que nous, ils seraient déjà à Goma, même à Kishangani. Ça fait trois... Il y a bientôt deux ans et demi qu'ils sont en guerre. Pas même... Pas même seulement les critères de retour qui sont déjà congues pour vous dire qu'ils ne sont rien, absolument rien. Mais c'est pour ça aussi oublier que parmi nos militaires, il y a aussi ce qu'on appelle des brebis galeuses. On va parler... On va y revenir... On va y revenir... On va y revenir... On va y revenir... On parle de ces trois militaires de FRDC en patrouille le long de la frontière commune entre Rwanda et RDC. C'est se retrouvé par des... Par mégarde, on peut le dire. C'est mardi 16 janvier 2024 aux environs de 10 heures sur le territoire rwandais. Le d'entre... Et a été abattie. Et les deux autres capturés par le FTF, c'est-à-dire la force sécuritaire du Rwanda. Pourquoi est-ce que... je l'ai dit, c'est M9F... C'est M9F... F1F... M9F... C'est F qui a toujours été répétitif sur notre frontière. Parfois, vous trouverez des soldats rwandais sur notre centre. Mais nous... Nous n'étrions pas comme les Rwandais. Nous, on fait autre chose. Est-ce que c'est pas On appelle... On appelle le CRGL et on rentre. Mais pour eux, ils ont fait autre chose. Mais ils doivent payer. Ils doivent être payés pour ça. Ils auront leur rétribution pour ça. Je sais de quoi je parle. La provocation, on en a déjà marre. On peut passer à un autre sujet. Là, je ne développe pas beaucoup. La provocation, ça, c'est une provocation, vous le qualifiez comme... Bien sûr, une provocation encore à outrance. Une provocation à outrance. L'insécurité à l'histoire de la République. Rwanda qui est toujours accusée. Et quel sera maintenant l'avenir de Rwanda avec tous ces problèmes ? Parce qu'on constate qu'il y a déjà un problème à... Avec les cinq pays, y compris le Kenya, il y a un problème qui ne va pas. C'est quoi l'avenir du Rwanda ? D'ailleurs, je l'ai toujours dit, le Rwanda ne sortira jamais vainqueur dans cette histoire. Il le faisait dans les assiettes. Il le faisait dans les assiettes quand il parlait quand il faisait la rébellion RCD, la rébellion CNDP, la rébellion M23 2012, mais qui est en train de se faire avec les assiettes. Le Rwanda ne veut pas finir. On finit avec ce sujet. Aujourd'hui, c'est le 17 janvier 2024. On parlait de Lumumba qui est mort le 17 janvier 1961 qui a déclaré désormais héros. Ça fait 63 ans qu'il est mort. Mourir pour la RDC. Le pensez-vous qu'il est mort pour des causes vraiment nombre ? Il est important de savoir qu'il est héros à cela. Je pense que tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles Lumumba avait trouvé la mort. Peut-être pour des jeunes générations qui ne connaissent pas encore très bien l'histoire de ce pays, qui ne maîtrisent pas tellement l'histoire de ce pays, on peut quand même rappeler des petites notions là-dessus. Lumumba est mort pour la cause noble de ce pays. Lumumba a trouvé la mort parce qu'il était en train de défendre l'indépendance politique et économique de ce pays. Il est mort quelle date ? Il est mort incertaine le 17 juillet 1961. Cinq mois seulement après l'acquisition à l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a trouvé à Lumumba un élément gênant qui devait mettre à mal les impérialistes entre autres la Belgique et avec tous ces ses acolytes Etats-Unis, France, parce que Lumumba lui était déterminé à ne défendre que l'intérêt du concolais et qu'il a trouvé à lui un élément très gênant. Il a fallu qu'on l'extermine physiquement et mentalement. C'est-à-dire qu'on l'a abattie. Il fallait qu'il trouve la mort. Mais aussi, il ne fallait plus que sa philosophie puisse être pérennisée. Il fallait que même sa philosophie soit abattie. C'est-à-dire qu'après que Lumumba ait trouvé la mort, on avait recherché tous les membres de ce parti politique qu'on appelait MNC, Mouvement National Congolais, tous les membres de ce mouvement avaient été aussi abattus. Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui est-ce qu'il y a un autre homme ? On voulait réellement abattre Lumumba et sa philosophie et son existence. Il est avec lui définitivement. Mais malheureusement, la philosophie reste philosophie et le Congo reste Congo. Le Congo est différent de tous les autres pays du monde. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, il y a un homme comme Lumumba ? Le premier d'ailleurs, le Lumumba, il s'appelle Félix aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous trouvez comment Félix est vraiment l'ennemi de presque tous les impériens, ces gens-là, les satanistes du monde, ils sont contre la philosophie de ce qu'il y a d'aujourd'hui. Félix est en train réellement de faire ce que Lumumba n'a pas fait. Il a en train de compléter la philosophie de Lumumba. Et d'ailleurs, moi, je dirais que plus que même Lumumba aujourd'hui, aujourd'hui, vous voyez cette guerre. Lumumba, lui, n'a pas connu la guerre, mais Tiske n'est en train de faire la guerre. Et la guerre contre toute une région. Tiske n'est en train de faire la guerre à l'interne. Si vous voyez comment les gens à l'interne, les politiciers politiques ailleurs à l'interne, qui ne veulent pas de la politique de Tiske de la guerre. C'est pourquoi je vous dis Lumumba, Lumumba, il est plus ce qu'il dit, d'ailleurs, il est lumumbiste et d'ailleurs plus que Lumumba parce qu'aujourd'hui, il est en train de démanteler le réseau de ceux qui ne voulaient pas de Lumumba. Il est en train de faire une bonne chose, une bonne pratique. Un message pour les effards d'essai pour une minute, monsieur Georges. Bon, avant de laisser un message aux effards d'essai, il y a toujours un message que nous avons encore commencé à laisser hier. Il y a un appel à une assistance. Je dirais peut-être les collectifs que vous devez nous venir en aide. Nous avons notre maison a besoin de renouveler ce matériel. De ce fait, vous êtes appelés à contribuer valablement. Vous êtes appelés à contribuer pour cette œuvre. Nous sommes en train de faire une œuvre. Les EPF ne sont pas en train de travailler. Nous travaillons durement. De ce fait, pour améliorer notre qualité en cours de travail, vous êtes appelés à nous venir en aide surtout à vouloir acquérir de nouveaux matériels pour l'amélioration davantage. Ainsi, il y a un numéro qui vous a été donné, sur lequel vous pouvez intervenir. le numéro est le suivant. Plus de ce 43, 80, 83, 06, 802. Je répète le numéro. Plus de ce 43, 80, 83, 06, 802. Un message pour l'EFRDC pour finir, monsieur Georges. Au EFRDC et les Oisalens, grand merci. Grand merci, grand merci. Nous voulons d'apprendre que vous êtes en train de faire de bonnes affaires. Hier, vous avez tué les ennemis de Rwanda. Aujourd'hui, vous êtes en train de chasser les gens de Mouchaki partout. voilà votre travail. Nous n'avons pas quoi vous donner, seulement nous nous pouvons que seulement vous adressez nos grandes gratitudes à votre carrière et surtout que vous promettre que nous sommes derrière vous jusqu'à la fin de votre émission. Merci beaucoup les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission avec monsieur Georges. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée. C'est moi qui vous remercie, David.